Salut à tous c'est Alex du NGI donc voilà je vais faire une petite vidéo derrière moi vous pouvez apercevoir une vidéo connue sur facebook et sur l'autre écran la même chose mais avec nous je suis en train de faire un montage on s'est rendu à Toulouse là où il y a une soi-disant balançoire hanté beaucoup de gens nous en ont parlé donc du coup j'ai décidé de me rendre sur les lieux vu qu'on était à Pau au PAX ce week-end donc du coup au retour on s'est arrêté à Toulouse voir cette fameuse balançoire et pour voir si c'était du fake ou pas donc moi mon avis déjà perso de base était fake mais bon on est allé quand même malgré les faut quand même laisser une chance si c'est vraiment T ou pas donc voilà on s'est rendu dessus et ce qu'on va faire de suite c'est qu'on va faire une analyse de la vidéo en question que je n'ai pas même pas pris le temps de de faire avant de me rendre sur les lieux donc de suite on se retrouve pour l'analyse de la vidéo salut c'est une abiquiche j'étais en train de faire des snaps quand je me suis rendu compte qu'en fait la balançoire elle s'arrêtait à aucun moment salut c'est machin je ne sais pas son pseudo déjà genre tu es déjà connu ok bon jusque là ok donc tu enfin alors d'après des rumeurs il paraît que cette fille a déjà essayé à plusieurs reprises de faire du buzz bref on continue on peut dire que jusque là c'est bon il n'y a pas de souci ok regardons bien le mouvement alors déjà il ya des gains ce qu'on va faire c'est qu'on va bien aussi analyser le mouvement de la balançoire il a un point qui se fait opérer elle voulait que j'aille la voir ça elle s'amuse à bouger c'est un peu relou on dirait qu'il ya des formes d'à-coups par moment si vous regardez bien la balançoire sûr que cette balançoire ne s'arrête pas depuis tout à l'heure tac sur le côté là plus sur ce côté je vais pas arrêter de filmer on va je bouge aussi mais j'ai l'impression derrière le poteau rouge je pense pas qu'on voit la souris sur le côté on dirait qu'on voit quelqu'un dans les buissons c'est marrant ça te fait rire donc voilà on vient de regarder cette fameuse vidéo du coup nous on s'est rendu moi je vous avoue j'ai pas quand j'y suis allé pour moi c'est du fake depuis dès que j'ai vu la vidéo je n'ai même pas regardé en entier pour moi c'est du fake et pour plusieurs raisons qui vont parce que léa a eu une très bonne suggestion lorsqu'on y est allé qui a pu remarquer où ça a pu être attaché par exemple donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est rendu sur les lieux avec le matos du nji un autre fait aussi que j'ai remarqué durant cette vidéo c'est qu'on voit que cette fille ne bouge pas c'est à dire elle ne va pas faire le tour de la balançoire ça pourrait donc être un fil de pêche on ne sait pas elle ne s'est pas déplacée elle n'a pas fait le tour nous on a fait le tour ça leur est bougé que vous l'aurez compris que du coup il y aurait eu un phénomène donc paranormal j'ai pas encore regardé il paraît qu'il ya quelqu'un qui a démenti le fait que ce soit réel je me suis pas encore renseigné sur le sujet parce que j'ai pas envie de répéter la même chose et enfin que je n'y en inspire pas quoi pour me répondre pour vraiment donner mon avis à moi bonsoir à tous c'est alex du nji avec léa et on a même deux gars qui est ici et derrière vous ça doit vous sembler familier non genre un petit buzz avec une balançoire qui bouge on vient d'arriver le temps de voir c'est bien celle là ça fait trois minutes qu'on est là et elle ne bouge pas bon alors du coup on va regarder ça attend c'est là c'est le nji qui se déplace donc la fameuse balançoire en question qui était censé bouger alors comme on peut voir aussi malgré que ce soit un petit peu flou à se mettre la night shot ou un joli espace ce qui veut dire que quelqu'un pourrait bien se placer ici accrocher un fil de pêche bon on va quand même jouer le jeu de cette balançoire en terre léa pousse toi donc bonsoir est ce que s'il y a quelqu'un il peut faire boucher cette balançoire on peut attendre comme ça pendant des heures jusqu'à ce que n'y ait plus de place sur la batterie bon on a même apporté du matos pour prouver que du coup finalement c'est peut-être pas du tout réel et pour ça pour ceux qui nous connaissent ils savent qu'on a du matos donc on va utiliser un détecteur de mf qui est censé les entités dégage donc des des ondes électromagnétiques donc s'il y a une entité là on va le mettre plutôt en dessous mais comme vous pouvez le voir de toute façon ça le bip peut pas peut bien faire le tour il n'y a strictement rien même pas là ce mois perso je sentais le fake depuis le début donc on s'est dit on va jouer le jeu si ça bouge pas de montrer que c'est possible de faire bouger cette balançoire avec du fil de pêche tu sais que je te rappelle dans la vidéo elle va balancer un peu bizarrement d'un côté et là regarde d'un côté qui défait où tu n'as plus le caoutchouc exactement je pense en fait que ça a été accroché là tu vois ça balance un peu comme ça tu vois sur les côtés donc ce qu'on va faire tu sais qu'on va utiliser du fil de pêche oh tiens elle se balance l'air l'a touché je crois qu'elle était genre comme ça attendons à et cacher le truc pour enfants je sais pas si on me voit que toi ouais là on voit de côté tu vois c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'elle bougeait peut-être derrière mais toi derrière attend on peut voir un gros plan non tire le fil vers toi en fait c'est ça reste bizarre parce qu'en fait vu qu'on l'avait accroché que d'un côté quand on tirait ça me lançait que d'un côté comme ça alors qu'en fait de base tu as la caméra comme ça je m'entendais oui mais après tu peux accrocher les deux parties moi j'ai accroché qu'un côté s'il fait passer le fil de pêche là dessous regarde nous en fait ça faisait comme ça tac 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 ça venait pas en arrière comme ça et après ça partait un peu comme ça ils sont sur un des côtés alors c'était comme ça donc Doug est planqué derrière et là elle se balance longtemps c'est comme on nous a dit donc les témoignages qu'on a eu pendant trois minutes elle peut rester comme ça easy et le seul truc qui est bizarre en fait c'est que c'est plutôt une vidéo fou c'est qu'en fait à la fin quand ça venait par là ça faisait des à coups comme ça ouais en mode hop on voit l'autre lance qui nous manque du câble donc pour nous par rapport au NGI donc Marcus qui est derrière moi qui est présent témoin qui ne fait pas partie du NGI mais de l'équipe on est d'accord que pour nous c'est fake c'est un gros fake surtout qu'elle n'était pas son premier coup d'essai voilà en plus il paraît qu'il y a eu déjà d'autres coups de fait on a eu pas mal de témoignages parce que nous en plus on n'est pas de Toulouse on est de Toulon et ouais non pour nous voilà on était dans le coin on est venu voir et pour nous il n'y a rien de paranormal ici voilà c'était Alex et Léa et Marcus de la nuclear team du NGI ciao ciao ciao